Musique Bonsoir, le flash de ce mardi, un bébé est né mort après avoir contracté le syphilis. La quantité de cas de syphilis qui est en os dans le pays est devenue préoccupante pour le ministère de la Santé. Juste au cours des deux derniers mois, 55 cas ont été enregistrés, plus que la moitié de la quantité des cas de l'année dernière, soit 71 cas. Le gouvernement garantit un prêt de 12,650,000 rupis contractés par la 2020 Development Company. Cette somme servira à couvrir les frais d'apprentage de plusieurs lopins de terre, à financer les opérations ainsi qu'à rembourser certaines dettes de cette compagnie. C'était en juillet dernier que la 2020 Development Company avait sollicité le gouvernement de bien vouloir lui garantir un prêt auprès du nouveau banqueur. Cette compagnie doit rembourser sa dette au bout de trois ans, y compris une période de grâce de 12 mois pendant laquelle seuls les intérêts seront payés. Après cette période de grâce, le remboursement mensuel sera un peu plus de 650,000 rupis. 600, c'est le nombre de jours nous séparons des Jeux Olympiques de Paris 2024 alors que les plus grands sportifs de la planète se préparent à l'événement ce matin. Ce sont 500 jeunes Seychellois qui ont couru dans les rues de Victoria pour célébrer la pratique sportive. Un événement organisé par l'Ambassade de France auquel nos équipes ont assisté. Courir pour célébrer le plaisir de faire du sport. À 500 jours du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, près de 500 Seychellois participent ce matin à une course dans les rues de Victoria. Organisé partout à travers le monde par les Ambassades de France, cette course de 4 km permet aux jeunes et moins jeunes sportifs de prendre à 9h le relais virtuel de la course organisée au Sri Lanka avant de le transmettre à la Turquie. Olivia Berkley-Christmann, l'ambassadrice de France, était parmi les coureurs. C'est aussi un moment pour rassembler l'ensemble, pour rendre attentif aux valeurs du sport, à ce que c'est d'être tous ensemble. Et donc nous avons souhaité, nous aussi, l'ambassade de France au Seychelles avec l'Alliance française, l'école française ici des Seychelles, organiser ce petit événement en organisant cette course de relais, ce petit marathon. Alors selon les pays, il fait un peu chaud, il fait un peu chaud aujourd'hui, mais je crois que ça permet de montrer aussi aux enfants qu'on court dans les conditions du pays. Et il faut pouvoir se dépasser, s'adapter à toutes les situations. Sans classement final, cette course, pas comme les autres, vise à faire la promotion de la pratique quotidienne du sport, mais aussi à célébrer les valeurs olympiques, symbolisée par cette phrase du fondateur des Jeux Olympiques modernes, le baron Pierre de Coubertin. L'important, c'est de participer. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada